16 monts à gravir sur cette 84e édition du Tour des Flandres ce 2 avril 2000 avec 270 km entre Bruges et Merbeck. Tout d'abord, la première partie de la course a été animée par l'échappée matinale avec notamment Eric Declerc à l'avant de la course. Malheureusement pour le cours de la formation Karl Strop, il va être avalé bien sûr par le peloton. On va arriver au moment fatidique avec les monts les plus difficiles et tout d'abord, 3 coureurs vont anticiper la bagarre entre les favoris. Il s'agit de Tafi, Voters et Serpellini qui vont bientôt attaquer l'ascension du Berengris. Mais leur avance n'a pas dépassé la minute. Derrière, on s'organise pour revenir sur le trio avant d'attaquer l'ascension de Brakel où Van Pteghem va accélérer mais il n'y aura pas vraiment de sélection. On a un peloton d'une quarantaine d'hommes au pied du mur de Grammont et c'est là que Johan Mousseou, 34 ans, 3 fois vaincuant du Tour des Plandres, a tenté sa chance. Mais une jonction va s'effectuer dans la descente avec notamment Weizmann, Konishev, Perse, Serpellinis, Proust, Weinstein, Hoffmann, Guédon et Van Pteghem. Van Pteghem, il ne va pas suivre l'accélération dans le Beausberg d'André Etchmil mais Johan Mousseou, lui, va suivre le coureur de la formation Loto. Une sélection va s'effectuer au sein du peloton mais au moment de la jonction à 10 km de l'arrivée, André Etchmil a décidé de sortir seul. Lui qui a fini 3e en 94, 95 et 98, il sait qu'il ne doit pas attendre une arrivée au sprint pour s'imposer. L'avance n'est jamais très importante pour le coureur de la formation Loto. Sur un peloton encore constitué de 30 coureurs mais finalement André Etchmil va réussir à résister et rejoindre Merbeck en solitaire. Voici la dernière ligne droite avec la 40e victoire professionnelle pour André Etchmil. Lui qui avait remporté que en Bruxelles-Curne dans cette saison 2000. Il signe donc sa 3e victoire sur un monument après Milan Sanremo, 1999 et Paris-Roubaix, 94. Dario Pieri règle le peloton à 4 secondes devant Van Steins, Zabel le leader de la coupe du monde et Tristan Hoffman. Ciao tout le monde.